Les gendarmes ne s'attendaient pas du tout à ça. Au lieu des deux suspects, deux femmes viennent de monter à bord de la voiture. Bon bah ça, ça nous arrange pas, puisque les auteurs présumés, ce ne sont pas eux qui ramènent le véhicule. Pour le moment, Francis n'a aucun moyen de savoir où sont Grégoire et Pierre. Alors, il compte bien obtenir des explications auprès des deux femmes qui conduisent la voiture, qui auraient servi au braquage. Donc là, ça y est, donc la voiture est en mouvement. Alors par contre, le seul truc qui est un peu gênant, c'est que le collègue qui est sur place vient nous signaler comme quoi ce serait deux filles qui seraient à l'intérieur. Donc, donc, il faudra voir. Toujours est-il que c'est la voiture avec la bonne matriculation qui est en mouvement. Désormais, ces deux femmes sont l'objectif prioritaire. Mais les gendarmes ne savent pas à qui ils ont affaire. Alors chacun garde son calme et attend patiemment qu'elles viennent se jeter dans le filet tendu par les enquêteurs. On va attendre de voir rentrer les personnes dans le garage. On va essayer de voir. Donc là, on est à côté de nous. Donc effectivement, il y a une jeune femme et une un peu plus âgée. C'est ça, là, la voiture. C'est bien ça. La voiture de location vient se garer devant le garage. Et les deux femmes sortent du véhicule. Une fois à l'intérieur, les gendarmes bloquent toutes les issues et fondent sur elles. Elles n'ont aucun moyen de leur échapper. Mesdames, bonjour. Bonjour. Tu l'avais loué ? Non. Vous n'avez pas parlé de qui ? Ben, mes collègues. Où est-il ? Là, il est parti à Calme. Mauvaise nouvelle pour les enquêteurs. Grégoire, l'homme qui a loué le véhicule, aurait quitté le département. Et cette toute jeune femme serait en fait une de ses amies. Alors les gendarmes vont lui demander si elle connaît Pierre, le deuxième suspect, celui qui a donné le chèque de caution au garagiste. Visiblement, la jeune femme tombe des nues et semble complètement apeurée. Elle répond sans hésiter à toutes les questions des enquêteurs. Alors les gendarmes vont interroger la femme qui se trouve à ses côtés. Les enquêteurs embarquent les deux femmes. Mais ils ne perdent pas de temps, car désormais, la priorité, c'est d'aller perquisitionner au domicile de Pierre, celui que les gendarmes espéraient arrêter. Comme la voiture qui aurait servi au braquage était garée là-bas, les enquêteurs espèrent y découvrir des indices. Une perquisition qui aura lieu en présence de la jeune femme. Dix minutes plus tard, c'est tout un bataillon de gendarmerie qui débarque chez elle. Une petite habitation de ville sur deux étages. La jeune femme a-t-elle dit la vérité ou Pierre se trouve-t-il à l'intérieur de la maison avec une arme ? Francis veut s'en assurer avant d'entrer. Laisse passer le cycle des empobrières. Après une rapide vérification, rien à signaler. La maison est déserte. La perquisition peut commencer. Les gendarmes vont maintenant passer la maison au peigne fin. Francis va d'abord se rendre dans la chambre du couple. Et très vite, l'enquêteur va tomber sur ce paquet de cigarettes. Un paquet qui lui rappelle quelque chose, car ce sont des cigarettes de cette marque qui ont été dérobées lors du braquage du tabac. La perquisition de la chambre, pour le moment, il n'y a rien, surtout qu'il est éventuellement intéressant. Pour le moment, il n'y a rien de spécial, il n'y a rien de spécial, donc on continue la perquisition. Car ce paquet n'est pas un élément de preuve suffisant pour être retenu par l'enquêteur. C'est donc maintenant au tour de la chambre d'amis d'être passé au crible. Dans cette toute petite pièce, les gendarmes vont tomber sur des objets intéressants que l'on ne trouve pas habituellement chez monsieur et madame tout le monde. Après une hésitation, la jeune femme finit par avouer que tout ce matériel appartient à son compagnon. Elle ne semble pas très à l'aise et les enquêteurs vont très vite comprendre pourquoi. Au rez-de-chaussée, sous un lavabo, cette gendarme a fait une belle découverte dans un sac en plastique. Les gendarmes viennent de trouver 7 plaques de résine de cannabis, soit près de 3500 euros à la revente. Pierre, le deuxième suspect du vol à main armée, semble se livrer à un commerce illicite. Alors, même si les enquêteurs ne vont pas se focaliser aujourd'hui sur cette découverte qui sera transmise au stupin, tout le monde dans la maison redouble d'efforts. Et chaque matelas, chaque objet est inspecté, retourné, une persévérance qui finit par payer. Le gendarme vient de tomber sur plusieurs cartouches de fusils de chasse, toutes prêtes à l'emploi. Un élément compromettant, car ces cartouches pourraient correspondre à l'arme qui aurait été utilisée pendant le braquage. Francis en est désormais convaincu, Pierre pourrait être impliqué dans le braquage du tabac, alors il va faire monter la pression d'un cran en questionnant sa compagne. Il n'y a pas de fusils de chasse ici, rien ? On ne va pas retrouver, vous êtes sûr. Ben, j'espère pas. La jeune femme semble découvrir les choses en même temps que les gendarmes. Francis n'insiste pas et continue donc son inventaire. Car David, un de ses collègues de la brigade de recherche, a peut-être trouvé quelque chose d'intéressant dans cette sacoche. Des billets. Avec ça, c'est intéressant, ça. C'est à qui l'argent, là ? C'est à qui l'argent ? D'accord. Une fois de plus, la jeune femme désigne son compagnon. Si la somme trouvée n'est pas très importante et pourrait ne pas provenir du braquage, un petit détail va rapidement attirer l'attention de Francis. On a trouvé de l'argent, donc 170 euros en billets. D'accord ? Donc ce qui nous intéresse, évidemment. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'il y a une liasse, d'accord, pour tenir les billets. Je vois pas ce qu'un particulier peut faire forcément avec ça. Cette petite bande de papier rouge est ce qu'on appelle une gance, dans le jargon financier. On la trouve normalement dans les banques ou dans les commerces. Un indice de plus pour Francis qui vient s'ajouter à tous les autres. 770 grammes de résine de cannabis, 9 cartouches de fusil de chasse et 170 euros trouvés avec une gance, un anneau en plastique utilisé par les commerçants. Le bilan de cette perquisition est conséquent. La prochaine étape, c'est quoi ? La prochaine étape, c'est interpeller, interpeller, bien sûr. Car au vu de tout ce que les gendarmes viennent de découvrir dans sa maison, Pierre va devoir s'expliquer. Et notamment justifier son emploi du temps, le jour du vol à main armée. Selon sa compagne, le jeune homme serait au travail. Alors, en attendant que les gendarmes procèdent à son interpellation, la jeune femme et sa mère sont emmenées à la brigade locale, où elles vont être entendues en tant que témoins.